Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soupon, nous nous retrouvons pour le témoignage puissant, oui, c'est le retour du témoignage puissant sur nos chaînes officielles, Nian Soupon. Mes frères et sœurs, témoigner, c'est pas une chose facile, et quand un sociète décide de témoigner, c'est que le sénégier que ça fait pour un vrai travail, un gros travail. Nous allons attendre une personne qui va nous révéler des choses qu'elle a rencontrées dans le monde éternel, aïe aïe aïe, mes frères et sœurs sont prêts pour être bien prêts, il faut que nous nous priez pour que Dieu puisse vraiment nous préparer. Alors, fermez les yeux avec moi, et disons juste, Seigneur Jésus Christ, que ta lumière soit sur nous, que ta main puissance nous touche aujourd'hui. Éclaire-nous Seigneur, éclaire-nous sur les nuisements entre la croix du terrain, que tout ce que l'ennemi fait en secret contre nous tombe aujourd'hui, que tous les plans cachés, visibles contre nous, les points de faits sur nous. Protège notre vie, protège notre avenir, protège notre famille, protège nos enfants. Contre toutes les choses mauvaises qu'on lui demande des ténèbres que nous ne pouvons pas voir. Seigneur, viens nous purifier, pardonne-nous nos péchés, nous iniquité. Lui n'est pas fait, tu le sais Seigneur, aide-nous à devenir plus pur que ça. Donne-nous la pureté, donne-nous ta sainteté, donne-nous tout ce qu'il faut pour être au top devant Dieu. Seigneur, c'est un témoignage qui arrive jusqu'à nous, vient nous aider à le comprendre pour cela. Donne-nous tout ce qu'il nous faut, donne-nous tout ce qu'il nous faut, donne-nous tout ce qu'il nous faut. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, et par-dessus tout, donne-nous ton esprit de discernement. C'est ainsi, nous en avons besoin de ce ténétal, avec tout ce qui se passe autour de nous. Les jeunes filles de 21 ans qui tuent des hommes de 50 ans. Vraiment, Seigneur, c'est grave, c'est très, très grave ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Viens nous aider, viens nous éloigner de tout ce qui nous fera dévier de ton chemin, le bon chemin. Seigneur, jette un regard favorable sur nous, nos enfants, et donne-nous de tous les malheurs qui vont frapper le monde. Que notre maison nous manque de rien, protège tes enfants. Toutes les personnes qui vont invoquer ton nom, Jésus, descend dans la vie, protège-les efficacement. Pour la seule gloire du nom du Dieu de Carreau. Rappelez-nous de ton bonheur, rappelez-nous de ta grâce, donne-nous tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour avancer encore plus dans le tenet du Tau puissant. Nous nous avons prié. Amen. Appelez-vous mes frères et sœurs. Appelez-vous mes frères et sœurs. C'est le premier témoignage du jour. Après ça, un témoignage, un autre témoignage va venir. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Ah ah, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, dans le G. Ce monde que vous voyez là, ça paraît comme quelque chose qui n'a pas de problème. Alors que, quand vous fermez les yeux, vous expliquez sœurs. Vous voyez de grands problèmes ici. Ce n'est pas de la blague. Il y a une guerre spirituelle qui a lieu en permanence contre l'enfant de Dieu. Nous devons écouter ça. Nous devons écouter ça. Nous allons voir les plans du diable et beaucoup de choses. Et nous allons réagir. Je vais réagir. Vous pouvez également réagir en commentaire. Tout ce que vous allez dire pour que ça puisse nous aider. Enfin, tout que vous et tout ça. Maintenant, regardez à l'écran. Que croyez-vous qu'il y a lieu ici, là, ici, là, ici, là, ici, là? Ce qui passe dans le bon éternel, il y a un démon en face d'un homme. L'homme veut se défendre, se démon. Comment? Comment va-t-il faire pour se défendre? Qu'est-ce qu'il doit dire? Qui doit-il appeler pour l'aider, pour le soutenir? Regardez ses dents. Ses dents sont de gris tremblés. Parce que c'est chaud. La guerre, elle est chaude. Voici à quoi ça ressemble. Si vous ne vous attachez pas à Dieu, sérieusement, si vous ne vous attachez pas à Jésus-Christ, sérieusement, mes frères et sœurs, ça va être dur de vaincre le diable. Attention-vous à Dieu, mes frères. Faites tout pour vous répartir quand vous avez péché. Nul n'est pas fait. Et reprenez votre position. Reprenez votre position. Vous qui avez péché dans la vie de prière, il vous appelle aujourd'hui. Dieu vous appelle. Réveillez-vous de la prière. Commencez à prier, prier et prier comme avant. Nous allons écouter ça maintenant. C'est parti. Cette personne nous dit clairement qu'elle était en quête de quelque chose qui allait vraiment combler le vide en elle. Ce n'était pas du tout conscient, mais mon âme avait un trou à l'intérieur. J'ai été dans tout ce qui a été une secte. Le bouddhisme, le spiritisme, les mormons et même l'église protestante. Je ne me sentais le bienvenu nulle part. Surtout dans l'église évangélique. La déception était très forte. Je regardais les gens et je ne les voyais pas pratiquer ce qu'ils prêchaient. Mais c'était un de mes traits d'être aussi très curieux de tout ce qui concernait l'occulte. J'ai lu un jour un article sur l'église de Satan dans une bibliothèque et j'étais curieux de savoir de quoi il s'agissait. Dans une tentative d'obtenir plus d'informations, j'ai commencé à échanger de la correspondance avec l'une des branches de cette église aux États-Unis. Aujourd'hui, je sais que rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Il me regardait déjà, influençant ma vie et les circonstances pour que je prenne vraiment cette voie. La correspondance a duré quelques mois, jusqu'à ce que je sois approché par un membre de la confrérie ici au Brésil. Un autre temps passa, et ils m'entraînèrent peu à peu à être suffisamment cautérisé pour accepter que le diable était bon, et Dieu, très injuste. J'ai donc été invité à faire partie de l'organisation satanique. Je suis resté six ans dans la confrérie et j'ai atteint le niveau de sorcier. C'est une note élevée. Il n'y aurait pas de bavardage inutile pendant ces six années, car les satanistes vivent leur croyance d'une manière très, très intense. Le cœur de leur vie est leur engagement envers Lucifer. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que, en deux mots, cette époque a été vécue avec force. J'ai appris ce que c'est que de faire partie de la famille qui vénère le prince des ténèbres. C'était quelque chose d'un grand poids, mais Dieu merci, j'ai été délivré par Jésus. En fait, ceux qui sont recrutés pour faire effectivement partie de la confrérie sont minoritaires. La confrérie est un groupe très proche du haut sommet stratégique du satanisme. Je vais essayer de mieux l'expliquer en utilisant un exemple. Faisons une analogie avec une entreprise familiale, le père et le président, diable, et les postes les plus élevés du conseil sont donnés à leurs enfants, les enfants du feu, les vrais enfants du diable. Tous les autres employés de cette entreprise, même s'ils sont au service du propriétaire, n'ont pas les privilèges que leurs enfants ont. Comprendre ? Ce conseil composé des fils du diable, c'est ce que nous appelons la fraternité. C'est le sommet de la pyramide. Pour recruter ceux que Lucie fait à l'intention d'appeler fils, les méthodes sont multiples, mais il y a toujours une indication des démons eux-mêmes dans ce sens. C'est-à-dire que les démons signalent clairement ceux qui les intéressent. Alors ces gens sont approchés et amenés dans la fraternité. Cependant, comme je l'ai déjà dit, ce sont la minorité. L'objectif principal de la confrérie est de préparer le monde à la réception de l'antéchrist. C'est très complexe comment ils fonctionnent dans la société, mais, en un mot, le satanisme a travaillé au cours des siècles pour préparer l'esprit des gens. Ils doivent affaiblir la vérité de Dieu afin qu'ils puissent faire prévaloir leur vérité. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il est nécessaire d'étendre un véritable réseau invisible sur la compagnie, à tous ses niveaux, pour que le rayonnement global soit complet. L'intention est que tous les secteurs connus de notre monde soient imprégnés et, avec cela, il y a le pouvoir d'influence. Et quand je dis tous les secteurs de la société, je veux dire tout le monde. Éducation, politique, santé, sécurité, médias, divertissement, et cet orage ne veut pas passer ici sur un point de vue pessimiste, mais la Bible elle-même déclare que le monde entier est sous le contrôle du malin. Vous pouvez être sûr qu'il y a des milliers de personnes impliquées avec les plus hautes puissances infernales, principauté et pouvoir, travaillant jour et nuit pour que cela ressemble à cela. Tout au sein de la confrérie et diabolique. Tout, absolument tout, car ils sont en effet capables d'offrir au diable le culte qui lui plaît. La révélation leur parvient de la même manière que la révélation biblique nous parvient. Pour mieux comprendre cela, nous savons adorer Dieu d'une manière agréable parce que la révélation nous a été donnée d'en haut. Avec les vrais enfants du diable, la même chose se produit. Les anges déchusent eux-mêmes ont apporté les révélations de l'enfer. Et bien sûr, tout ce que Lucifer aime. C'est terrible. Je ne veux pas vraiment m'étendre, même parce que tous les détails que nous avons été autorisés à aborder sont décrits dans mon livre. Mais j'ose le souligner, il est temps d'oublier les pratiques courantes de l'Ombanda, du Quimbanda et du Candomblé qui font partie de notre culture brésilienne. Le sang qui plaît au diable n'est pas le sang des animaux. C'est du sang humain. C'est l'offre acceptée. La monnaie spirituelle. Le prix requis pour que quelque chose se produise et là-dedans. Rien de ce qui n'est pas sous cet anneau de sang n'a de valeur, ni n'achète rien du diable. En ce qui concerne l'argent, la Bible déclare également que le diable est le prince de ce monde. Sachez que le prince de ce monde a beaucoup d'argent. Les personnes qui font partie de la confrérie ont un pouvoir d'achat très élevé. Même s'ils ne l'avaient pas fait auparavant, une fois consacré et fait enfant du feu, l'argent leur vient aussi sûrement que la nuit vient après le jour. Une organisation internationale comme celle-ci sait tirer quelqu'un de nulle part et le faire devenir un grand entrepreneur, par exemple. Tout est dirigé par des démons. Quel genre d'entreprise ouvrir ? Comment ouvrir ? Ouvrir. La confrérie elle-même apporte ses propres avocats, banquiers, marketing. Il n'y a aucune possibilité de ne pas s'enrichir. Par exemple, disons que quelqu'un a reçu des conseils des entités pour l'ouverture d'une marque. Comprenez que rien n'est juste pour être. Lucifer veut que ses enfants profitent de tout dans ce monde et dans cette vie, sans aucune restriction. Du moins c'est ce qu'on nous dit, et l'argent est un facteur très important pour y arriver, non ? Mais la marque n'est pas seulement pour que la personne ne s'enrichisse que pour elle-même, elle doit être un facilitateur d'influence satanique dans le monde. Chaque fois que nous avons attaqué une église, elle a fait froid et est devenue morte. Il y a toute une stratégie pour infiltrer et détruire les églises. Les enchantements faits contre les chefs fonctionnaient toujours. J'en ai vu beaucoup abandonner leur ministère, d'autres tomber complètement malades, d'autres devenir complètement fous, d'autres même mourir. Mais un jour, un homme n'est pas tombé. Les enchantements les plus puissants n'ont pas fait tomber ce pasteur. J'ai commencé à l'opprimer davantage en augmentant l'offensive démoniaque contre lui. Il semblait y avoir quelque chose de très fort, de très gros, de très formidable qui le protégeait. Je suis allé le voir de près. C'était une chose incroyable. Je suis tombé par terre. J'ai perdu connaissance. Cet homme vient de prononcer le nom de Jésus et j'ai senti mon corps brûler. J'ai failli mourir mais sa compassion m'a empêché de mourir. Les choses étaient jusqu'à présent absolument incompréhensibles pour moi. Quel pouvoir était dans ce nom ? Jésus ? La vérité est que cet homme connaissait Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui ne faisait que parler de Dieu. Contrairement aux autres, dont le christianisme était imparfait, faible, intellectuel, de façade, ce pasteur était en communion avec le Créateur. Quelle différence la sainteté d'une personne fait-elle ? Et ce jour-là, ma vie a changé. J'ai rencontré un Dieu de force, de puissance et de gloire qui a complètement changé mon existence. Personne ne peut sortir du sataniste. Depuis le début, on sait que c'est un chemin sans retour. Le prix de la désobéissance et la mort. Le temps et l'espace ne suffiraient pas pour vous dire ce que j'ai vécu. Mais au moment où je suis parti, j'ai perdu tout ce que j'avais, et cela m'avait été donné par le diable. La seule chose qui me restait était la santé. Pourtant, la menace de mort plane toujours sur ma vie et celle de ma femme. Nous avons subi de nombreuses menaces, notre argent a été volé, surnaturellement, des animaux de compagnie sont morts, nous avons perdu notre emploi, nous avons subi toutes sortes de représailles. Mais Dieu a été à nos côtés et ce qui s'est passé s'est produit sous sa propre permission. Afin que nous soyons formés afin de bien réaliser le plan qu'il a pour nous. Le Seigneur des armées a été très fort et a protégé nos vies. C'est grâce à cet amour attentif de Dieu que ma femme et moi sommes vivants et marchons selon ses desseins. Nous avons été bénis en entrant en contact avec les anges de Dieu. Nous pouvons vraiment dire que même dans les tribulations nous sommes heureux car à travers elles nous avons appris à connaître notre Dieu. Dans le collectif, dans les églises où nous faisons des séminaires, c'est une bénédiction, Dieu nous surprend toujours. Beaucoup sont guéris dans l'âme, il y a des délivrances, des conversions, etc. C'est une fête sainte où Jésus-Christ opère avec liberté et gloire. Nous amenons l'église à connaître les stratégies de l'ennemi, même si l'accent est mis sur les stratégies de Dieu pour mener le bon combat, car l'église périt par manque de connaissances, au Z4 2.6. Mais sur l'aspect individuel de la vie quotidienne, il arrive encore que les gens aient peur et s'éloignent de nous. Nous avons peu d'amis. C'est plus ou moins comme au temps de David et Goliath, l'armée se tenait au bord de la vallée, brandissant ses boucliers, ses épées, se vantant de ses forces et de ses titres. Un seul descendit dans la vallée pour affronter le géant. Mais aussi de cela, nous avons beaucoup appris. Dieu n'a pas besoin de quantité, il veut de la qualité. Dieu recrute et entraîne une armée comme les Gédéons n'ont pas à compter sur des milliers de milliers. Quelques-uns peuvent faire la guerre parce que la bataille appartient au Seigneur. En fait, rats sont ceux qui sont vraiment à nos côtés, descendant dans la vallée et menant le combat avec les grands princes de l'enfer. Quelques intercesseurs ont été les vaillants que Dieu a placés à côté de nous. Nous louons Dieu pour ses précieux vases d'honneur. Cela a été formidable de pouvoir marcher aux côtés de ces braves gens sanctifiés, pleins de l'amour de Dieu, qui connaissent la parole et le sens de la vraie vie de communion avec le Seigneur. Peu ont le courage de David de ne pas regarder la taille du géant, mais de faire confiance à la taille de Dieu. Nous avons été profondément touchés de recruter des guerriers comme David. Comme je l'ai dit, notre Père forme une puissante armée pour la confrontation des derniers jours. Parce que la guerre s'intensifie à mesure que le temps du diable s'écoule et que le moment où Christ viendra chercher son épouse approche. Il est temps de se battre comme jamais auparavant dans l'histoire de l'Église. La bataille finale sera une confrontation sans précédent. Aujourd'hui nous donnons des séminaires sur le combat spirituel dans les Églises et dénonçons la tromperie qui s'infiltre dans les Églises sans en faire la promotion. Surtout, nous soulignons la puissance de Dieu et partageons avec l'Église ce que nous avons appris au cours de ces années de lutte, où nous expérimentons les stratégies du Père et sa puissance souveraine. En plus des conférences, qui sont étayées par de nombreux documents, transparents, documents, vidéos, etc., nous écrivons et avons d'autres projets de livres supplémentaires, comme peut-être un livre de bataille spirituelle pour les enfants, où nous nous concentrerons sur des principes bibliques tels que l'obéissance au pays, ne pas mentir, louer Dieu, etc. D'une manière simple et amusante. Bien sûr, nous ne sommes dans le ministère aujourd'hui qu'après avoir reçu un appel clair de Dieu. Au début, nous avions peur, mais nous avons fait un pas de foi. Nous avons tout abandonné, emploi, profession, etc. Isabella est médecin et sert aujourd'hui Dieu à plein temps. Nous avons traversé un désert de près de deux ans, où notre foi a été testée et prouvée jusqu'à ce que nous arrivions à la sortie du livre « Fils de feu », les luttes, bien sûr, continuent. Pour l'instant, il reste sur l'horaire préétabli, avec des personnes prenant des positions à des endroits stratégiques, etc. Marlome est venu me voir à plusieurs reprises pour essayer de me persuader de revenir, en proposant de l'argent, ce que je n'ai pas accepté, bien sûr. Il a changé de stratégie plus tard, en essayant du côté émotionnel, et enfin, avec des menaces claires. En ce qui concerne la confrérie, non seulement ils menacent, mais nous avons déjà reçu plusieurs attaques, et si ce n'était la main de Dieu pour nous protéger, nous aurions déjà péri. L'idée de sortir ce livre n'est pas née dans mon cœur, mais dans le cœur de Dieu. Nous avons juste obéi. J'ai eu une expérience formidable avec Dieu. J'ai reçu la visite d'un ange. J'ai demandé ça pendant des années, parce que je n'avais vu que des démons. Mais, l'idée que j'avais d'un ange était de nature baroque, cheveux potelés et bouclés, visage de garçon, petit. Ce que j'ai vu, il n'y avait rien de tout cela. Il était fort, un guérillet. Il n'avait pas d'élèves à parler, donnant clairement l'ordre de publier le livre, et une onction spéciale pour faire face à ce qui allait suivre. C'était quelque chose d'unique, que nous raconterons plus en détail dans notre prochain livre. Je ne veux pas gâcher l'histoire. Résultats du livre sont étonnants. J'ai reçu de nombreux mails, et la grande majorité sont unanimes pour dire qu'ils ont été transformés par Dieu à travers la lecture, prenant un nouvel engagement envers la parole. Tout le monde a été richement béni. Je reçois beaucoup de belles histoires, de nombreux témoignages. En fait, le livre a été un instrument pour alerter l'Église et les veiller à un plus grand engagement envers Dieu. J'ai publié mon e-mail dans le livre précisément pour mesurer les résultats de la semence de Dieu au cœur de l'Église. Étonnamment, aujourd'hui, je reçois plus de 100 e-mail par jour, et les réponses ont dépassé mes attentes. C'est très bien car cela me fait voir qu'en fait, c'était le dessein de Dieu et la bonne voie à suivre. Dieu a donné un remas, un mot, arrêter l'espoir de combat. Celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Aujourd'hui Dieu est en union avec moi, ma force vient d'en haut. Pas de mes points. Il est ma forteresse et mon général. Ayant une personnalité si forte, qui étaient les personnes utilisées par Dieu, les pasteurs, les chanteurs, les dirigeants en général, dans votre vie ? Daniel Mastral, la personne la plus importante dans ma vie, dans le processus de restauration et de guérison, était ma femme, à l'époque, ma fiancée. Isabella a toujours été à mes côtés, en confiance, m'a apporté tout le soutien et l'aide dont j'avais besoin. Elle était, et est, une grande amie et une aide des chrétiens. Elle pleurait quand je pleurais, et se réjouissait de mon bonheur. Elle a été assez courageuse pour ne céder à aucune menace, même lorsque nous avons subi de violentes attaques contre notre famille et nos animaux de compagnie. Je ne peux pas non plus manquer de si téneuse à Itioca, un grand ami et un formidable instrument entre les mains de Dieu pour aborder le ministère de la délivrance et de la guérison intérieure. C'est avec beaucoup d'amour et d'autorité qu'elle a été utilisée pour me libérer de tant de mauvaises choses qui étaient encore dans mon cœur, en particulier les souvenirs douloureux. Il y avait aussi une autre femme, Marie de Lourdes, qui est diaconesse de l'Église dont je faisais partie. Elle est restée à nos côtés dans les moments les plus difficiles, subvenant aux besoins en tant que pasteur. Elle était un intercesseur spécial et fidèle. Quel est votre plus grand rêve sur Dieu ? Daniel Mastral, Maranatha, Notre Seigneur vient. 1 Corinthiens 16h22, et comment voyez-vous la reconversion des artistes ? Bernadette Dinora, chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste brésilienne. A la fin des années 1990, a été baptisée, devenant évangélique, maintenant sa carrière de chanteuse tout en devenant pasteur du ministère du Saint-Esprit de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, fondé par elle le 5 avril 2000, je vois en elle la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai vu l'interview de O'Baby dans l'émission de Jo, j'ai adoré. Je ne peux pas quantifier son engagement envers Dieu, mais d'après ce que j'ai pu voir, elle était très sincère. Elle parlait ouvertement de ses convictions, sans se soucier de ce qu'elle pouvait penser de sa nouvelle foi. Elle a montré beaucoup de joie et de conversion authentique. Mieux que beaucoup de pharisiens de notre temps, qui choisissaient les meilleurs mots, les gestes les plus percutants, la meilleure intonation de voix. Mais ils n'ont pas de vie avec Dieu. Je ne veux juger personne. Mais le mot est clair à ce stade. Pour chaque homme qui invoque la gloire sur lui-même, il n'y a aucun moyen de manifester la puissance de Dieu en lui. L'autorité spirituelle vient de la soumission et de l'obéissance, de l'humilité. Le diable ne se soucie pas des gens dont le christianisme est plus soutenu par lui-même que par le royaume de Dieu, car l'orgueil les a déjà abattus. L'enfer craint et tremble contre les cœurs purs et les humbles, ceux qui préfèrent dire que Jésus doit grandir et moi diminuer. Quelle est votre plus grande expérience avec Dieu en dehors de votre conversion ? Daniel Mastral, Beaucoup. Beaucoup même. Dans la provision, la protection, dans les expériences avec les anges, dans le discernement. Ils sont rapportés dans le nouveau livre, Warrior of Light. Face à la situation actuelle, c'est-à-dire la fin des temps et l'avènement de l'antéchrist, face à la révélation de la fraternité, il n'y a pas d'autre solution pour l'Église que de revoir quelques concepts. Premièrement, être conscient que nous sommes en guerre. Deuxièmement, se préparer à la guerre. Et troisièmement, alors seulement, partez en guerre. C'est comme ça qu'on fait pour mener le bon combat. Je pense qu'il est indispensable de dire que nous sommes en guerre. En ce qui concerne la préparation de l'Église, je voudrais souligner un seul aspect parmi tant d'autres, la nécessité de la sanctification. L'Église a souffert d'être contaminée par le monde, par le charnel de ceux qui sont ancrés dans le pouvoir, et si souvent divisée par des choses temporelles et transitoires. Avant que nous soyons prêts à affronter la bataille finale, il y a un besoin de repentance, de confession des péchés et un réel changement d'attitude. La plupart des chrétiens attendent avec impatience le retour de Jésus, mais je voudrais rappeler le fait, Jésus revient lorsque le scénario de l'Apocalypse est à son achèvement. Mon dernier mot est donc celui-ci, Matthieu 24, 36-42. Parce que nous ne savons pas à quelle heure notre Seigneur viendra. Et sans sanctification et vie avec Dieu, nous courons le risque de voir l'antéchrist face à face. Matthieu 24, 2.36-42. Mais de ce jour et de cette heure personne ne connaît, non, pas les anges du ciel, mais mon Père seul. 37, mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'Homme. 38, car, comme au jour d'avant le déluge, il mangeait et buvait, se mariait et donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'Arche. 39, soit aussi la venue du Fils de l'Homme. 40, alors 2, 0. Bon, mes frères et soeurs, vous l'avez entendu. Voici son témoignage. Dites-moi ce que vous en pensez et vous devez retrouver la chaîne vidéo. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. C'est parti.